Je suis venu à Touba célébrer mon guide Serine Touba, magnifier son oeuvre pour le renforcement de l'islam et de l'oumane islamique, mais également souhaiter un bon magal à toute la communauté musulmane du Sénégal et aux musulmans du monde entier. Je suis venu donc dire merci à Serine Touba pour tout ce qu'elle a fait pour l'humanité, pour le Sénégal et pour moi-même. C'est la raison pour laquelle je suis venu à la tête d'une forte délégation de mon parti pour adresser mon message de vœu d'un bon magal au khalif général des maurits et à toute la communauté maurite du Sénégal et de la diaspora. Vous savez qu'il est difficile pour moi de parler de politique à Touba, parce que ma foi en Serine Touba est immense et inconmesurable. C'est pourquoi, permettez-moi de ne pas aborder des sujets politiques ici à Touba. Tout de même, je tiens à préciser quand même que chaque fois que je viens à Touba, et c'est mon sixième séjour à Touba, c'est deux derniers mois, mais je suis traversé et je suis écœuré et meurtri par le visage de Touba, particulièrement en matière d'urbanisation sauvage et surtout par rapport aux difficultés de l'aménagement du territoire avec l'urbanisation et les inondations. Partout à Touba, que ce soit à Damatou, que ce soit à Kernyang, que ce soit à Daruminam, que ce soit à Darokoudos, et même ici à Touba-Mosquée, les inondations foragent et cela est inadmissible. La récurrence de ces inondations est la meilleure preuve de l'incurie du gouvernement à prendre au sérieux la problématique des inondations dans la ville sainte de Touba. Dans tous les cas, je tiens à préciser aussi que dans cinq mois, par la grâce de Dieu, je mettrai fin à cette situation puisque je battrai le président Makissal et je prendrai en charge personnellement le développement urbanistique de la ville de Touba, son aménagement du territoire, et que de manière irréversible, Touba ne va plus jamais vivre la problématique des inondations. Vous savez que le président Makissal, depuis sept ans, est à la tête de ce pays et chaque année, Touba, encore une fois, est traversé par les inondations. Je crois que cette situation doit se terminer et j'y mettrai fin, par la grâce de Dieu et sa magnanimité, à travers ma victoire éclatante que le peuple sénégalais va célébrer le 24 février 2019. Donc Touba mérite mieux et plus et c'est pourquoi nous allons prendre en charge l'ensemble des problématiques liées au développement de l'entendissement, de la modernisation, de la voirie à Touba, de sorte que Touba puisse mériter d'avoir le socle d'une ville moderne, d'une ville prospère, à l'image de son fondateur, Cheikh Ambar de Bamba Serine Touba. Mais vous savez que le khalife s'inscrit dans la droite ligne des enseignements du Cheikh, puisque tout le monde sait que Serine Touba travaille pour l'islam, et on ne peut pas travailler pour l'islam sans travailler pour l'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle, en droite ligne, des préoccupations du khalife pour l'émancipation des peuples africains et de l'humanité dans la trajectoire du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam pour le développement de l'islam, le khalife général s'inscrit dans cette lignée. Et c'est la raison pour laquelle son projet d'université devra être porté par l'État du Sénégal et par l'ensemble du peuple sénégalais. Dans tous les cas, le gouvernement que je mettrai en exergue à partir de ma victoire le 24 février 2019 prendra en charge aussi cette question, qui est une question fondamentale, puisqu'on ne peut pas développer un pays sans développer les dara. On ne peut pas développer un pays sans donner à l'islam sa véritable place dans le creuset des perspectives du développement économique et social que nous voulons inscrire pour notre Sénégal. C'est la raison pour laquelle je salue l'initiative du khalife général des Morites. Nous l'encourageons et nous allons tout mettre en œuvre pour l'accompagner dans la réalisation de ce dessin qu'elle a pour le site.